là c'est un registre bonjour salut ça va être une vidéo un peu particulière ça fait deux semaines qu'on a vécu ce terrible tremblement de terre et la vidéo qu'on a fait quelques jours après qui m'a montré un peu ce que nous on a vécu c'est vrai que on s'est nous mêmes rendu compte chaque jour aussi de l'ampleur de ce de cette catastrophe et évidemment ça a fait quelque chose aussi avec nous et ça nous a beaucoup touché et on s'est dit que ce serait bien de faire une vidéo qu'on consacre à ce sujet là pour vous dire un peu qu'est ce qui s'est passé pour nous aussi et comme on a pu digérer ou essayer de digérer tout ça on voudrait aussi vous remercie pour pour tous ces messages tellement touchants qu'on a reçu et qu'on n'attendait pas et franchement un grand grand merci vous n'êtes vous n'êtes pas conscients ou je sais pas si c'est comme ça vous savez pas jusqu'à quel point ça nous a aidé aussi pour pour s'y remettre si est ce qu'on peut dire qu'on vient qu'on s'est remis je sais pas sûr mais en tout cas il s'était très touchant grand grand merci merci il faut aussi dire pour nous c'était particulier parce que tous vos messages comme nous ont touché nous ont touché beaucoup mais aussi le fait que en fait on vous connaît pas et vous nous connaissez par nos vidéos mais peut-être pas plus que ça mais c'est très touchant de savoir ou de se rencontre qu'il y a des gens qui pensent à toi dans une situation pas toujours facile là pour nous et ben ça fait beaucoup de bien et en tout cas pour vous dire que chaque message qu'on a reçu ben ça nous a touché et aussi il y a beaucoup d'entre vous qui nous sont écrits régulièrement pour nous demander des nouvelles c'est vrai que nous on n'était pas très très actifs même si on a essayé de répondre beaucoup de messages on voulait aussi prendre le temps pour nous mais on pense aussi que là c'est le moment avec cette vidéo d'aussi de vous donner des nouvelles de notre part et ouais c'est vrai que on va quand même bien mieux on a eu des hauts et des bas et je pense ce qui était le plus difficile c'est que par moments tu sais toi même pas ce qui se passe et tu essaies de comprendre tu sens qu'un truc qui va pas mais voilà ça nous a pris plusieurs jours pour pour assimiler pour assimiler d'abord et après pour digérer ce qu'on a vécu je pense que c'est un peu normal mais c'est très particulier parce que j'ai jamais vécu on n'a jamais vécu une situation partie une situation pareil donc un tremblement de terre de telle ampleur et et dans le moment en fait tu es comme bloqué ou tu cherches de te mettre en sécurité donc c'est un peu les instincts primaires qui ressortent début d'angoisse tu te mets un peu dans un état de choc ou en fait tu n'arrives plus très bien à fonctionner ton cerveau il fonctionne plus comme d'habitude tu essaies de réfléchir mais tu n'arrives pas vraiment il ya des émotions qui arrivent je n'étais pas du tout conscient à ce moment là de mon état et j'ai c'était j'avais des difficultés à respirer et je me rappelle que j'avais un mal de tête énorme ça s'est exagéré quand même et que mon coeur il allait très 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 accéléré évidemment j'étais j'étais angoissé j'avais peur et après ben en fait c'est ces deux choses c'est plutôt la pointe d'iceberg et la grande partie qui vient beaucoup plus tard c'est comment tu arrives à digérer tout ça il y a des choses qui arrivent à la surface tu essaies de les comprendre etc donc donc voilà c'est plutôt les jours après où tu commences à réfléchir et que tu essaies de mettre dans les cases et voilà c'est quand j'ai regardé les vidéos que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout rationnel dans le deuxième tremblement je voulais aller chercher la voiture mais en même temps je disais c'est un risque énorme il faut pas aller la chercher mais en même temps je voulais aller chercher et j'étais pas tout très rationnel même même si on dit évidemment que oui qu'est ce que des matériels à ce moment donné moi je voyais ça comme c'est pas une voiture c'est ma maison tu sais j'ai tu me choisis matériel ils sont là j'ai pas une maison secondaire et j'investis beaucoup et même si c'est matériel il ya un lien émotionnel que tu as créé avec 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 ce truc matériel donc j'étais complètement irrationnelle je voulais aller la sauver mais en même temps je savais que je voulais aussi sauver nos vies donc c'est très c'est très c'est très particulière c'est très particulière et là les premiers tremblements là c'était c'était complètement différent là j'ai mis j'étais trop 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 impacté choqué parce que j'étais en train de dormir et je me suis levé comme ça il y avait tout qui bougeait de cette façon et j'étais tellement angoissé je pouvais pas ouvrir la porte on n'avait pas la lumière je sais pas c'était angoissante donc je sais que j'étais pas très rationnel je sais pas comment même j'ai enregistré mais j'ai l'impression que j'avais j'avais envie de raconter à quel camp c'est que j'étais en train de vivre mais voilà c'était de l'extérieur tu dis ouais pourquoi tu auras pas fait ça pourquoi tu as pas fait ça mais dans un moment tu es un peu incapable de d'agir et ça c'est les les premières heures et on va dire dans un troisième temps donc quelques jours après ben c'est là où il ya un sorte de sentiment de malaise qui arrive une sorte ouais cet état dépressif qui 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 en toi il ya les émotions qui arrivent à la surface ben à des moments où tu es très vulnérable ou tu commences à pleurer pour des choses où tu n'as pas très bien compris pourquoi et je pense c'est là où toutes ces choses là que tu as vécu dans ces moments intenses comment ça arrive à la surface et voilà tu n'as pas toujours compris pourquoi et quand on est sorti de là sans toucher on a décidé de rester plusieurs jours en nature surtout pour assimiler mais aussi pour pour digérer pour canaliser toutes ces émotions je sais que pour des personnes qui sont jamais vécu ça ben peut-être ça c'est étonnant ils n'arrivent pas comprendre jusqu'à quel point ça peut être traumatisant et qu'en plus le pire c'est c'est pas pendant les moments c'est après moi je me rappelle j'ai passé j'ai vécu plusieurs étapes il ya tous ces moments d'angoisse et panique de peur et après quand tu es sorti de cette situation il ya comme une espèce de soulagement comme ok on est vivant on est safe on se calme mais après il ya tous ces flashbacks qui vient bah moi surtout je les sentis la nuit parce que la cellule là où on est elle bouge toujours quand il est devant mais les nuits après les tremblements de terre je me suis réveillé plusieurs fois mais comme ça parce que je pensais que c'était la terre à nouveau qui qui tremblait et c'était la vie qui me c'est nous c'est le vent c'est le vent et je ok c'est le vent mais mais ça te revient tu sais c'est c'est comme ça ça voilà c'est comme ça c'est comme ça aussi quand quand j'ai fait les montages vidéo je les dis là maintenant je rigole mais tu sais pas combien de fois je suis allée aux toilettes il ya tout qui 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 ressortent à nouveau et je sais pas c'est la première fois que j'ai vu que ça donc peut-être c'est après il ya cette étape où tu commences à dire à penser et à dire imagine toi si c'est bâtiment il s'enfondre si cette partie de la montagne bas il tombe sur toi si et même si c'est déjà passé tu commences comment à t'imaginer et ça te rentre ça te crée aussi une sensation très 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 angoissant mais en même temps tu te sens hyper chanceuse et tu dis ouf heureusement ce n'est pas comme ça mais en même temps tu vois tout ça que tu vois les nouvelles et commandes il ya eu tellement de mort et tu penses aussi à tous ces personnes qui sont pas eu la même chance que toi et donc tu arrêtes de te sentir aussi chanceuse parce que tu as aussi tu te sens mal tout petit tout petit et tu je sais pas je sais pas bref c'est tout un carousel d'émotions je ne peux pas imaginer les personnes qui sont vécues la même chose mais qu'en plus ils ont perdu des personnes de la famille qui sont été blessés ou qui sont même perdu sa maison il faut aussi dire et je pense c'est important parce que ça ressort peut-être pas non plus bien dans cette vidéo nous on n'a pas vu et heureusement on n'a pas vu de maison effondrée on n'a pas vu de blessés ni de mort donc dans toutes les endroits où on était donc les routes ou les chemins dans les villes où on était on n'a pas vu ça donc j'imagine même pas bien des gens qui étaient proches de ces événements où il y a eu vraiment des dégâts qu'est-ce que ça qu'est ce que ça a pu leur faire et pour nous aussi c'est des particuliers quelques jours je pense et deux jours après qu'on a commencé à voir les nouvelles que ça nous a fait un peu un effet ce qu'on s'imaginait était plus réalité que on jamais on aurait pu s'imaginer ça donc les maisons effondrées les morts les gens qui crient etc donc en fait c'était genre une puissance que encore beaucoup plus fort que nous on l'a vécu et après ça te travaille aussi pour dire au moment même que toi tu as vécu ça ben d'autres ont vécu ça donc voilà c'est très particulier et voilà ça nous a pris quand même passablement de temps pour voilà pour redescendre pour digérer il faut dire que les personnes qui sont les personnes qui sont assises sur son canapé et qui regardent la télé ils sont dans une réalité complètement différente de ceux qui sont sur place et ce qu'ils regardent en fait sa vision du fait c'est comme ça et c'est une directionnelle c'est la télé qui dit qu'est ce que tu dois voir et les personnes qui sont sur place bah elles vivent des expériences complètement différent selon où est ce qu'elle se trouve dans ce moment donné avec qui est ce qu'ils sont dans un quartier d'un autre dans quelles conditions donc on a tous vécu des réalités très différents et nous dans la vidéo que nous on a posté la semaine passé où il y a deux semaines déjà je sais pas j'ai perdu la notion du temps c'est notre réalité évidemment c'est rien à voir avec des autres personnes qui qui ont vécu des choses beaucoup plus extrêmes ou même moins nous on a essayé de montrer ce que nous on a vécu mais c'est vrai dès qu'on a sorti de la sonde touchée on a aussi vécu une réalité complètement différent parce que là après plusieurs jours en nature on est allé la première fois en ville et là les personnes ils faisaient je sais pas si je n'aime pas trop ce mot mais je vais l'utiliser je vais le dire entre guillemets ils faisaient de la vie normal et avec normal je veux dire il y avait les voitures qui circulaient dans la ville il y avait des personnes qui sortaient des marazons qui se promenaient tranquillement à côté des bâtiments pour te mettre pour te mettre un exemple nous la première fois qu'on est allé au supermarché après le séisme on a fait les courses dans trois minutes mais on est rentré dans ce supermarché on a pris quel est nécessaire on était hyper accéléré on est sorti on a pris la voiture et on est parti comme ça et les personnes là il s'était pas tellement stressé comme nous il y a une autre chose aussi on voulait prendre un kebab et on s'est dit on prend les kebabs à l'emporter et on part et on est allé là on a demandé deux kebabs au messieurs et le messieurs mais rentrez rentrez dedans asseyez-vous et nous on disait non non dedans dedans on rentre pas dedans mais non mais passez en fait il y avait beaucoup de monde dedans il s'était assis en train de manger tranquillement finalement on a mangé les kebabs dehors le monsieur il nous a laissé mais on était les seuls qui était dehors parce qu'il faisait très froid et on était dehors avec une table et les chaises mais voilà c'est seulement pour j'essaye de vous dire aussi que petit à petit ça ça nous a fait le fait de voir une autre ambiance ou comment ça se passe ça aussi nous aide à commencer à se remettre et à dire écoute la vie continue et il faut qu'on se calme ce qui est aussi pour nous ou ce qui a été pour nous aussi particulier ce qu'on était alors on était évidemment seul là dedans donc on n'a pas vraiment pu partager notre vécu avec des gens qui ont vécu la même chose donc on est en turquie on part pas le turc on n'a pas d'amis ici donc on a rencontré des gens soit dans les supermarchés ou des stations d'essence et on a rapidement échangé et eux ils nous ont dit comment vous allez est ce que vous avez vécu nous on a dit ben est ce que vous allez bien est ce que vos familles ont été touchées donc on a pu avoir ce genre de d'échanges et on a eu un contact que ben vous avez vu aussi dans la vidéo qu'à dire qu'on a rencontré quelques minutes avant du deuxième séisme et on avait juste pu échanger nos numéros avant et après on a pu aller boire un thé juste après le deuxième séisme et on est resté un peu en contact avec lui on s'est aussi échangé ben lui nous a demandé comment nous on allait si on avait besoin de quelque chose ben nous la même chose on nous demandait aussi si ça allait donc lui aussi n'a pas pu retourner dans son appartement mais il a avec sa famille ben a pu dormir dans une tente dans un village mais ça allait et il m'a dit aussi que le village où nous on était heureusement qu'il était épargné de plus grands dégâts heureusement donc voilà évidemment on a soutenu aussi des actions humanitaires on est allé en ville on a on a cherché les organisations locales et en fait il y avait des points des points de collecte où tu pouvais amener les produits qu'ils demandaient dans nos cas c'était des produits sanitaires et de sa vision ils avaient besoin de ça donc on a pu aller là et déposer les produits mais on n'a pas on n'est pas revenu dans la zone touchée on savait que cet voyage il allait nous amener beaucoup de nouvelles expériences de très belles expériences et des expériences plus difficile mais on attendait pas du tout qu'on allait vivre un tremblement de terre comme ça de cette ampleur honnêtement ouais bon on choisit pas ce que ce qui nous arrive mais on va le prendre comme une expérience en plus en espérant que ça va nous rendre un peu plus fort peut-être pas mais et c'est vrai que ça a pas mal impacté notre séjour en turquie mais on va effectivement garder tous les bons souvenirs des bons moments les personnes qu'on a rencontré c'est un pays qu'on a beaucoup aimé et on va essayer de garder le mieux de tout ça on va être des retours bientôt sur la chaîne et on va continuer à vous partager les vidéos comme nous on les aime avec des beaux paysages la bonne musique des belles rencontres le sourire le sourire on va les récupérer bientôt oui et encore une fois merci 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 pour tous vos messages éléments congélés mais j'arrive pas faire le coeur merci beaucoup merci 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 beaucoup merci c'était pas facile de s'exprimer comme ça c'est compliqué c'est pas évident c'est surtout c'est un truc ouais direct avec la caméra avec du truc de j'ai pas toujours trouvé les mots parce que c'est pas notre langue maternelle non plus donc des fois c'est difficile aussi de bien tu essaies de dire des choses mais bref je sais pas d'ạo pas on on pas on s on – Sous-titrage FR 2021